Sous-titres par Juanfrance Pour ce début de saison, nous allons analyser 5 joueurs, 6 joueurs plutôt, 6 nouvelles recrues Et je vais vous faire réagir sur notre dernier sondage qui date de septembre dernier Et donc 96% des abonnés ont pensé que notre mercato était réussi Même si les joueurs n'avaient pas encore performé, plus ou moins, on pouvait tout même faire un bilan sur l'espérance qu'on a d'eux Oui, à un premier avis, c'est ça, exactement Donc que pensez-vous de ce chiffre, 96% ? C'est énorme déjà, ça veut dire que 96% c'est quasiment 100% Donc je pense que c'est quand même un gros gros chiffre Oui, donc tu penses que c'est justifié le fait que tout le monde a pensé que les recrues allaient plus ou moins se révéler et allaient nous faire du bien ? C'est 96% des gens qui sont en accord avec ce mercato réalisé par Leonardo Donc c'est-à-dire que quelque part, c'est aussi 96% des gens qui, j'ose espérer, sont très heureux du retour de Leonardo Qui sont en tout cas satisfaits du travail qu'il a pu effectuer sur la dernière fenêtre de transfert C'est ça, surtout qu'on avait des attentes qui ont été quand même respectées C'est-à-dire, ça fait 3-4 ans qu'on cherche un 6 Et avec l'arrivée justement de Ganagay Déjà ça, ça a été comblé Donc je pense que ça a déjà eu un impact Un premier impact Et puis après, dans la globalité, oui, je pense qu'on en a été On a été servis Ça a pas mal bougé Très bien, très bien, Joe, tu voudrais... Ouais, je pense qu'il y a une campagne qui a été lancée assez tôt depuis l'arrivée de Leonardo En disant, voilà, on aura un PSG qui sera pas forcément bling bling On va faire des recrues intelligentes On va combler les postes qui manquent Et c'est ce qu'ils ont, en tout cas, marketiquement parlant Après, moi, je donne l'avis dessus Marketiquement parlant, en fait, c'est ce qu'ils ont fait Et du coup, je suis pas étonné qu'avec toute la puissance médiatique En ayant le feuilleton de Neymar Parce que mine de rien, Neymar c'est une forme de recrut, tellement on l'a vu sur le départ Qu'avec Neymar, plus ces 6 recrues qui sont venus Bah que le panel, en fait, soit assez satisfait des arrivées Même si je pense que sur tous les postes... Bon, il y a des choses à dire Il y a des choses à dire, mais c'est vrai que bon... Très bien, et bien nous allons commencer par le premier choix Donc votre regard sur Navas Keller Navas Donc qui a été une recrue estivale Qui a fait 5 matchs en Ligue 1 Et 2 en Ligue des Champions Qu'avez-vous pensé de son début de saison, tout simplement ? Pour l'instant, moi, je pense qu'il est correct Après, il n'a pas été mis vraiment en difficulté pour le moment Je pense qu'on va attendre qu'il soit mis en difficulté Avec des matchs un peu plus compliqués Et des matchs un peu plus couperés Mais pour l'instant, il fait les arrêts qu'il faut faire Défensivement, on a une équipe qui est solide En vue des différents clinchics qu'on a pu constater Bon, pour l'instant, il fait le job Bon début de saison en tout cas Pareil pour moi, très bon début de saison RS, comme on dit, rien à signaler Il y a eu... Non, franchement, RS Je n'ai même pas à redire sur son premier mois de compétition avec le PSG Très bon, très bon Moi, je trouve aussi, comme tout le monde, il n'y a rien à dire Il est très bon Il est très rassurant, balle au pied C'est ce qui me fait du bien par rapport à Rola Toujours a dur à dire ce nom de ce garçon Donc, ça fait plaisir Il est revancharment aussi contre le Real Donc, on sent qu'il a envie de prouver des choses Malgré son très grand talent Et ça fait plaisir Moi, j'aimais juste un petit truc Et ça, c'est en général, même les supporters Je vois, en fait, après ce qui s'est passé contre le PSG Reims J'ai vu déjà que ça commence à parler A remettre tout en cause Et moi, Alphonse Aréola Je suis de ceux qui pensent qu'il peut devenir un grand gardien Après, c'est que mon avis, ça ne m'engage que moi Et moi, j'ai un peu peur de ça Que si un jour, il fait un non-match Qu'on commence à l'enfoncer Et c'est comme ça que des bouffons, un jour Se retrouvaient aussi à la cave chez nous Parce qu'on a remis tout en cause Après des petites erreurs Mais pour l'instant, moi, je trouve que Navas Était un grand gardien au Real A prouvé des choses Donc, nous, on doit être dans cette continuité-là Et jusque-là, je trouve qu'il fait bien le taf, moi Ouais, pareil C'est ça, il y a 32 ans On ne devrait pas y avoir de raison On ne devrait pas y avoir de raison Non, je pense que voilà En plus, c'est un gardien qui a quand même du vécu Qui a une grande expérience aussi Des compétitions internationales En l'occurrence, la Champions League Que nous attendons tant chez nous Et voilà, c'est comme disait Jules C'est un qui est rassurant pour l'instant On va passer à Pablo Sarabia Donc, 8 matchs en Ligue 1 Et 2 en LDC Qui commence ? Moi, t'as souri, pourquoi t'as souri ? J'ai le sourire Parce que Sarabia, au début, j'étais très séduit J'ai été très séduit par Sarabia Notamment sa palette Au niveau offensif Ce qu'il pouvait nous apporter dans le jeu Et c'est vrai que par la suite J'ai commencé un peu à déchanter Notamment fin août Fin août Fin août, il a commencé à avoir un petit passage à vide Peut-être que c'était dû à la préparation estivale C'est vrai qu'il avait joué tous les matchs de préparation A juillet-août Donc, peut-être que ça avait pu jouer Mais en tout cas, je trouve qu'il était redescendu En termes de performance sur le terrain Et puis là, dernièrement Dernièrement, il a eu un super regain de forme Et moi, je me dis que ce gars-là Peut être utile cette saison A différents postes Mais pas au poste, justement, des liés gauche Comme il avait pu être aligné à un moment donné Parce qu'on a bien vu qu'il aime bien être en faux pied Donc, côté droit Et je pense qu'un poste, par exemple, de relayeur Il pourrait servir Donc, on ne l'a pas encore vu à ce poste de relayeur Dans cette saison Jusqu'ici Mais je pense qu'il peut être pas mal Dans un milieu à trois Notamment avec Marco Verratti Et Ghana Gueye en Sentinelle, par exemple Très bien, très bien C'est bien résumé Après, c'est vrai qu'il a été très intéressant On l'a vu sur les matchs de pré-saison Où il a fait des belles performances Bon, après, ça reste des matchs de pré-saison Avec forcément des équipes peut-être en face Qui n'ont pas un niveau non plus super Enfin, qui sont également en pré-saison Dans nos préparations Donc, voilà, tout le monde en rodage Il a ramé son petit truc Après, il s'est effectivement un petit peu plus éteint Sur les matchs Quand on a commencé à jouer en championnat Et là, c'est vrai que sur ce dernier match Contre le Sko Il a montré aussi toutes ses qualités Et ça, c'est intéressant de voir un garçon comme ça Qui élève son niveau Et qui peut avoir un match référence Parce que pour moi, c'est son meilleur match de la saison Et... Ça va aussi, Stéphane, il a été bon Oui, il a été bon Mais c'est vrai, il a été correct Mais c'est vrai que son meilleur match, pour moi C'est contre le Sko Et je pense que c'est ce genre de match-là Où on l'attend aussi D'ailleurs, il avait marqué Il avait aussi Pas distribué de passe, de passe décide Sur ces deux matchs, en fait Avec moi Mais c'est là où Quand on parlait tout à l'heure du recrutement Qui mettait 96% C'est là où, moi, au début Je me souviens que beaucoup de gens ont encensé Sarabia Très bien, moi, je suis content qu'ils viennent Mais après, voilà, il ne faut pas oublier Que c'est censé être un 15e homme Dans le sens où, comme tu le dis Il était bien à Angers Mais c'est envers, il ne faut pas oublier Je ne vais pas l'attendre à Liverpool en cas de finale Ou s'il rentre, ou si on a Il était très bien au Real Pourquoi pas, il a été très bien au Real Moi, je trouve que ça a été dans l'un des moins bons au Real Là où l'équipe a été très fort Après, c'est encore une fois, c'est mon avis Je ne trouve pas que c'est celui qui se démarquait le plus De ce contre le Real Mais moi, je pense toujours, en fait, au moment où on mâche tout près Oui, c'est ça Parce que voilà, on est blessé, ça fait trois ans Et un Sarabia, c'est bien sur le banc C'est bien pour faire tourner C'est bien quand, à un moment, tu voudras vous reposer Pourquoi pas, comme tu dis, tes relayeurs Au milieu Tu peux proposer par exemple à Marquinhos Tu peux l'encontrer pour être dans un milieu à trois Exactement Avant un échéance de l'échantillon Tu seras content d'avoir un Sarabia Pour moi, il est là où il est Il ne faut pas trop lui en demander En l'attendant sur les étoiles Donc moi, là, ce qu'il fait, c'est du Sarabia Merci à toi Entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Joe Et dernier point aussi que je voulais rajouter C'est que c'est un gars qui fait preuve d'investissement J'ai lu récemment une interview de lui Où il disait que justement le bonheur Pour lui, à Paris, passer par apprendre la langue S'intégrer le plus rapidement possible dans la ville qui est Paris Donc je pense qu'on a recruté surtout un mec de club C'est un mec de club avant tout Et comme je disais dans un after game cet été Le gars est revanchard Parce que voilà, il est arrivé très tard Il est exposé très tard au haut niveau A 27-28 ans Lui qui était à la Castilla Au Real Madrid plus jeune Donc je pense que là, le gars, il a envie de montrer qu'il a vraiment sa place dans un club top 8 européen Donc voilà, au PSG Je pense que là, il va essayer de tout donner au Paris Saint-Germain Très bien Eh bien, nous allons passer au troisième joueur sur 6 Abu Diallo Joe ? Ah, plus difficile Plus difficile parce que Quand tu regardes, en fait, nos grands matchs références Où il n'était pas forcément là Je pense Excusez-moi de tout le monde Donc il a fait 8 matchs en Ligue 1 Et 1 en Ligue 1 Ouais Donc ce qui est difficile, c'est que moi, je trouve qu'il fait des matchs qui sont plutôt corrects Concrètement Après, là, on va commencer à parler un peu de schéma de jeu On a connu la paire Thiago Silva-Marquinhos Donc maintenant, tu vois, quand tu vois Thiago Silva Et tu vois Touré, tu dis que c'est pas forcément un diallo, pardon Tu vois que c'est pas forcément la même chose Le même niveau Ça permet de faire monter Marquinhos T'as Kipembe aussi qui joue dans la rotation Donc disons que moi, quand j'ai vu la perte Thiago Silva-Marquinhos Et maintenant, je vois la perte Thiago Silva-Dialo Je chante qu'il y a quand même un truc en dessous Donc je suis content Il fait le bon taf Mais c'est un peu à l'instar dans Sarabia Pour moi, c'est pas un titulaire en puissance Est-ce qu'il va monter en puissance ? Alors lui, par contre, je crois un peu plus sur son potentiel Voilà Donc est-ce qu'il va monter en puissance ? L'avenir nous le dira Mais pour l'instant, voilà Je ne ferai pas confiance sur des gros matchs Mais sur la Ligue 1, ça passe Sachant qu'il a aussi paléé dans ce rôle de latérale gauche C'est ça Oui, aussi C'est vrai qu'il a un peu plus de palé Et en latérale gauche C'est pas comme si on avait des équipes Voilà Non, mais c'est ça Justement, on va rebondir à ça Moi, c'est ce que j'ai aimé en fait avec Diallo Par rapport au début de saison Bon, déjà que c'est quelqu'un qui Il a ses propres dans ce qu'il fait Il n'a pas fait d'erreur grossière en tout cas Et il fait ses matchs Il est là Et parfois, il se montre un peu plus Voilà De temps en temps, il y a cette petite étincelle qui arrive Qui fait que c'est plutôt pas mal Et comme le disait Jou C'est un gars qui va nous servir sur les rotations Et ça, c'est pas mal Et donc, du coup Moi, ce que j'ai aimé C'est ce fait qu'il puisse se décaler sur la gauche Effectivement, bon Je n'ai pas Kursawa, je ne comprends pas Kursawa Je ne comprends pas Je n'ai plus Bernat en tête Mais Kursawa, je ne sais même qui c'est Je ne sais même pas qui je veux Très fort Tu aimes ce côté polyvalent de Diable, c'est ça ? Oui, c'est ça Le fait qu'il puisse glisser à gauche Quand Bernat, par exemple, a une blessure Ou qu'il est dans le jeu Il est physiquement un petit peu plus court Parce qu'il fait beaucoup d'allers-retours Quand il passe à gauche, il a montré des bonnes choses Surtout sur un beau centre Sur un but de Neymar Neymar, c'est ça Qui n'était pas un cadeau Qui n'était pas un cadeau Mais malgré tout, il fait l'effort Mais le centre était tendu Il était là Il monte, il fait sa phase offensive Il fait le centre Neymar qui marque son beau but en retournée Quand tu vois le centre qui vient de la droite Tu te dis que non, celui-là, il n'était pas mal C'est ça C'est ça Non, mais pour moi, assez positif Sur le début de saison, en tout cas pour Diallo D'accord Pour ma part, un mix un peu de ce que Jo et Steph ont pu dire Je trouve que c'est un joueur qui est jeune, quand même, 22-23 ans Donc il a une marge de progression encore qui n'est pas Une expérience internationale Voilà, il a une expérience haussière en Coupe d'Europe Notamment avec le Borussia Dortmund Donc il a des choses, il y a un potentiel qui est non négligeable En équipe de France Le concernant En équipe de France J'ai même l'équipe de France, espoir, il était capitaine Donc tout ça Parquet a commencé gentiment avant d'arriver à un bon niveau Après, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas poser plus que ça Qui ne va pas poser de problème plus que ça dans le vestiaire Et non, moi, en tout cas, jusqu'ici, je suis satisfait Alors, ok, il y a certaines relances Des fois, c'est approximatif Je peux comprendre que la paire Silva Diallo ne fasse pas rêver Quand tu la vois alignée sur une feuille de match Mais, en tout cas, le gars fait le boulot pour le moment Et pourvu que ça dure Oui, voilà, tout simplement Très bien, et bien maintenant Mauro Icardi Grande, Mauro Sans joueur Sans joueur Deux matchs en Ligue Algonforama Et deux matchs en Ligue des Champions Ah là là Youngster, du coup ? C'est magnifique Il est fou, ce Quel arrivée Je l'attendais Cavani, je t'adore Mais là, Icardi, c'est pour préparer ton départ Et là, ce qu'il montre jusqu'ici, c'est intéressant Alors, c'est pas grandiose Mais c'est pas mal Appui, remise En termes de finition C'est pas mal aussi Même si, bon Il a quand même loupé un bel amancable contre Angers Mais je lui en tiens par rigueur Parce qu'il ne connaît pas encore la surface de réparation du Parc des Princes De se connaître chaque mètre carré ou millimètre près Là, ça va envoyer un peu Mais non, pour le moment, je suis très content de ce qu'il apporte Et puis, il a mis un but assez décisif en Turquie Qui nous a offert trois points très précieux Et jusqu'ici, on attend qu'il soit à plein régime Parce que je pense que quand il sera à plein régime, ça va détonner Exactement Exactement, c'est vrai, j'appuie sur ce que D.I.O.S.T.F. Par rapport à la montée en puissance Je pense à un joueur, quand il va monter en puissance Et qu'il va être vraiment établi vers son poste d'avant-centre Je pense qu'il va les empiler les buts C'est clair Mais je n'oublie pas non plus Cavani Bien évidemment, je n'ai pas envie de le mettre à la carte Parce qu'il va pouvoir encore une fois C'est encore un joueur qui nous apportera Mais c'est vrai que, comme tu disais, Youngsnef Je pense qu'on est en train de préparer aussi la précaronie Et on est en train de faire une phase de transition Avec un relais avec Icardi Sur l'attaque, là, c'est la transition C'est ça, et je pense que Tourelle pense déjà à son système de jeu En avance, en intégrant justement Icardi Et pour moi, c'est pareil Sur les quatre matchs, on voit que Sur le premier match, il a peut-être un petit peu galéré Et après, bon... Il est temps de connaître ses partenaires aussi Tu vois, il a un manque de risque C'est ça Je jouais un peu moins à l'Inter en fin de saison dernière Donc, il y a des liens, des liens de relations à faire Déjà, c'est de bon augure Franchement, pour moi, c'est positif aussi Mais j'attends encore... J'attends un peu plus, bien évidemment Mais ça fait que quatre matchs, deux matchs en championnat C'est ça J'attends un peu plus, mais c'est normal Moi, je nuancerais sur un truc C'est que Icardi, on connaît le joueur On connaît le tempérament On connaît même ses histoires extra-sportives Et déjà là, il y a eu des blessures Là, maintenant, je trouve qu'il joue Il est plutôt bon Il a marqué ses buts, heureusement Parce que peut-être qu'on aurait fait Stav Torgan il y a une semaine C'était pas la même histoire Il n'avait pas encore de stats, etc Bien sûr, bien sûr Donc ça peut jouer aussi C'est juste que moi, je suis très content qu'il soit là Moi, vous me connaissez J'aime bien les gens qui sont un peu piquants Et il l'est Contrairement à ceux qu'on a cités avant Les Sarabia Les Diallo Ils sont lisses Ils vont être mignons Ils vont être majeurs de caravé Avec Icardi Moi, je vous dis On sait pas Moi, j'aime bien ça Ça va détonner Ça va détonner Un mot, on va peut-être pécher 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 On sait pas On sait pas Il peut être dans un scandale Il peut péter des bêtes de bêtes de bêtes Au demeurant très joli, n'est-ce pas Au demeurant très joli Madame Madame Raxler très très joli Mais moi, ce que je veux dire C'est que, voilà Vous savez aussi qu'il y a une histoire Avec sa meuf Qui a un peu son argent Et tout Des trucs un peu chelou Donc, voilà Moi, j'ai dit pas De ça C'est un habituel Le croustillant Du coup Le croustillant Mais si on part le terrain On peut s'en brûler Attention Attention Pour moi, tout est lié Tu vois ce que je veux dire Si tu On va Vous venez de dire Que je fais que parler de ça Mais la fermée Il y a du terrain Il y a du hors terrain Un moment ça joue Tu vois Il y aurait des conflits de vestiaires Avec Icardi Je ne serais pas surpris D'un moment Mais pour l'instant Sur le terrain Je suis satisfait Savoir Il a mis son petit but Mais voilà Il fait la passe douce Je veux pas dire Qu'il s'est créé Des buts tout seul Tu vois ce que je veux dire Il a été là Mais il a fait le boulot Il est là où il faut Il a fait le boulot Mais j'attends me voir Et je m'attends à tout ce que je vois Voilà Un dernier point Que je voulais rajouter Concernant le quartier C'est surtout dans le jeu Où justement La relation Je trouve qu'il aime Il y a une meilleure relation Avec ses milieux En tout cas Que Cavani peut laisser Que Cavani a pu Ou laisse transparaître De ces dernières saisons Ça, ça reste à voir Parce que Cavani N'a pas bénéficié De ce renouveau parisien C'est vrai Je suis d'accord avec toi Mais de ce qu'on a vu Jusqu'ici de Icardi Je trouve qu'il a une belle relation Avec ses milieux Et je pense qu'il va être bénéfique A un certain Marco Verratti Qui va se retrouver Je pense de plus en plus souvent Aux abords De la surface de réparation Et je pense que là On risque de voir De temps en temps Marco Verratti frapper Mais malgré tout On a la chance D'avoir quand même Deux avants Deux neufs Entre guillemets Trois même Oui mais bon Trois même Trois c'est vrai Respectons Respectons J'ai rien J'ai rien contre Choupot Et il a dit le prénom Non mais je l'ai dit Je l'ai dit Mais parce que Pour moi Il fait aussi un début C'est plutôt correct Par rapport à ce qu'il fait avant Bon bref C'est pas le sujet là Mais c'est vrai que Entre Cavani Et Icardi On a quand même Bonne complémentarité Par rapport à ce qu'il peut mettre Ce qu'on peut mettre Comme système de jeu D'accord Donc il nous reste Deux joueurs Ander Herrera Quatre matchs En Ligue 1 Conforama pour l'instant Et un match En Ligue des Champions Joe ? Eh ben tu vois Tu vois ce silence Ah mais attends Tu veux pas ? Si si Tu savais pas que c'est moi Si c'est moi C'est toi C'est toi C'est toi Non C'est toi C'est toi On a tourné cette fois Notre langue Mais tu dois en parler Je crois Que penser de ce gars là Alors moi pour le coup Je trouve qu'il fait le taf Il fait un peu piston Un peu partout Là je l'ai vu Arrière droit Il était pas début On aurait l'air droit Remarque Bon après c'est Angers C'est pas ouf Moi j'ai juste une petite crainte Je trouve qu'il fait le taf Il a faim Comme les Diallo et tout Oui j'aime Paris Et tout Ça me fait briller Il est revanchard Il y a un peu des schémas Un peu similaires Entre certains joueurs Dans le recrutement de Leonardo Ce qui est plutôt positif Mais c'est dur de savoir quoi Trop penser de son style de jeu Moi j'ai juste une petite crainte Je veux pas qu'on le mette à la cave Un peu comme on l'a fait Avec un Draxler En le mettant un peu partout En étant la Russine Sur tous les postes Et c'est ce qui peut enterrer Des joueurs Quand ils ont besoin De prendre un peu confiance Voilà Ce qui a été mon avis Le cadre d'Arxler Mais sinon en arrière-droite Je le trouvais pas mal Et quand il est milieu Justement Par rapport à ce que tu dis Je crois que ça va être Un petit peu l'homme de l'ombre Du coup de début de saison Je pense qu'il fait du taf Quand il est là Mais qu'on le voit pas forcément Parce que Peut-être une histoire de poste Alors un coup On le met au milieu Plutôt au centre Plutôt à droite Etc Et ensuite On le met arrière-droit Moi je pense que Voilà Je pense que c'est un joueur Que pour l'instant On le voit pas Mais qui fait quand même Du taf Je pense Voilà Je pense Je vais pas Je vais pas C'est un joueur d'équipe Qui fait pas de vague Mais il est là Il n'y a pas de fioriture Il joue Il fait son match Il joue Il fait son match Voilà Après peut-être Qu'on aimerait le voir Un petit peu plus En devant de la scène Entre guillemets Qui se montre un petit peu plus Un peu plus virevoltant Par exemple Et bon J'attends de voir également J'attends de voir également Yanksef T'es d'accord J'étais emballé quand il est arrivé Il est arrivé libre de Manchester United C'est pas une star Même s'il sort de United Mais j'ai aimé ces deux entrées Je crois contre Strasbourg Il rentre de blessure Il met une frappe cadrée C'est un match dur Pas simple à débloquer Il avait bien tenté sa chance de loin J'avais apprécié ça Par contre il tente bien de loin J'avais aimé son entrée Aussi contre Madrid La petite passe Où il rentre Limite en position de 10 Et puis il fait un jeu de corps Pour Choupo Je pense que ça aurait été Mbappé Ça aurait fini au fond Ça me pose décisive Face à Ranger Au niveau de ces deux premiers matchs Il est là quand même Au niveau de ces deux premiers matchs Qui ont été des entrées J'ai été très séduit Et au moment où Quand il a démarré dans le 11 Alors là J'ai plus vu personne Malheureusement Ça c'était face à Reims Contre Reims Où il s'est fait avaler Dans le collectif Oui c'est noyé C'est noyé Comme toute l'équipe Mais il fait partie de ceux Qui se sont le plus noyés Étant donné qu'il n'est pas impardonnable Parce que quand il démarre dans ce 11 Il fait partie des gens Les plus expérimentés Donc il fait partie un peu Des grands frères Quand tout rôle met des Mbso Autour de lui Je suis désolé C'est censé être un grand frère Je suis d'accord Mais ça n'aide pas dans le monde Ça n'aide pas dans le monde Tu as donné les clés Un mec qui connaît Mais ça n'aide pas non plus Voilà c'est ça Tu as donné les clés Un mec qui connaît Voilà comme tu dis C'est ça Donc au final je me dis Que je pars du principe Qu'aujourd'hui Le milieu type Va être Marquis Marco Egana Et si tu as Ander Herrera Avec toi Ça va être ton 4ème milieu Un mec qui ne fait pas d'histoire Un mec de club Un mec tout lisse Comme disait Jo Un joueur de complément C'est ça Un joueur qui sera là Toujours au début de saison Un joueur qui sera là Pour jouer les matchs De coupe Domestique notamment Et voilà je pense Son expérience ne va pas être négligeable A certains moments de la saison Je pense non plus C'est pas un mec qui a jeté Non Les habits dès le début de la saison Mais Il ne faut pas d'ailleurs Comme tu disais Il ne faut pas le faire ça Il ne faut pas le laisser Il fait un bon début de saison C'est un bon début de saison Un bon début de saison Mais j'attends la titularisation Qui va vraiment me Comment dire Me rassurer Parce que Ok certes Il a été titulaire contre Angers Mais ce n'était pas son poste Et j'aurais aimé Le voir faire un bon match Ah son poste Mais attendez Contre Lyon Il était là Par rapport au fait Il était light Par rapport au fait Ou soit pas son poste Il consiste Contre Lyon Il est titulaire Et il n'a pas d'impact Dans le milieu Heureusement qu'il y a Marquinhos et Ganagheï Avec lui Parce que Après Si tu fais le constat Si je prends ce que tu dis Limite je dirais Qu'il représente un peu Le PSG De ce mois de septembre Parce que On a marqué Au final Très peu de buts Hormis sur deux matchs Qui sont Donc le Real de Madrid Et contre Angers Il a incarné en fait Un peu l'ADN du PSG De gagner des 1-0 De gagner des matchs difficiles Donc c'est tout un ensemble Quand on parle du naufrage Collectif de Reims Même nos victoires Nos offensives Elles étaient pas dingues Du à des blessés Du à plein de choses Donc Donc match joué à arrêter Il n'y a pas de mouvement Il n'y a rien C'est ça Et l'animation Il ne l'amène pas Au match Je suis entièrement D'accord avec toi Et dernier point Qui est quand même As satisfaisant Le concernant Lui aussi Il y a de l'investissement Et ça fait plaisir Dès qu'il est arrivé C'est mis à parler français Et tout Alors là Tu sens que le gars Il a envie de s'adapter Très vite Et voilà Donc Ce n'est pas un recrutement glamour Clairement Mais en tout cas Sarabia et Herrera Pour moi Ces mêmes combats Ce sont des joueurs de club Qui ont envie de s'investir Et sur les dernières saisons On a bien vu Que l'investissement Nous a fait défaut Sur les grands matchs Notamment Très bien Qui se sont cachés Dernier joueur à sélectionner Et pas des moindres Idrissa Ghanaghe Stéphane C'est pour toi Il a fait 6 matchs En Ligue 1 Voirama Et 2 fois titulaire En Ligue 1 Mr. Kinchit Voilà Moi j'ai juste un truc à dire Jared Voilà Merci Merci Ghanaghe Je pense qu'on t'attendait Depuis très longtemps Et On voit que tu nous fais du bien Dans notre équipe On voit que tu crées de l'équilibre Dans notre milieu Et surtout Dans les transitions Entre Nos arrières Et nos avants Bien évidemment Sur les récupérations de balles Il est énorme Il est énorme Il est énorme Sur les transitions Sur le fait de repartir sur l'avant Avec ses complémentarités Qu'il a avec Verratti Moi c'est pour moi L'homme providentiel C'est l'homme de ce début de saison Pour moi Paris Saint-Germain C'est celui qui se montre le plus Tout en étant Le plus Humble Celui qui ne fait pas de vagues On ne le voit pas On ne le voit que dans le foot En fait Le gars On ne le voit que sur le terrain Voilà Et au-delà de ça Pour moi C'est du top Enfin Depuis qu'on fait Les interviews D'après-match Voilà Pour moi C'est le gars du Paris Saint-Germain De cette équipe Voilà Tchou ? Ouais Franchement il fait plaisir T'as vu dans toutes ses recrues À part Navas Je pense que c'est lui le deuxième Qui peut être dans le monde Il est clairement dans le monde Il est déjà Les autres Les autres font office de doublure Il apporte énormément Dans l'impact offensif Tu vois que c'est notre N'Golo Quand tu es en puissance Je ne dis pas C'est personnel Attention J'adore ce qu'il fait Mais moi la statistique Statistique de quand il est là Il y a 18 buts marqués Zéro prix J'ai l'impression qu'il joue tout seul Sur le terrain Ce que je veux dire par contre C'est que pour mon air de Suisse C'est qu'il y a une très bonne entente Avec les Marquinhos Les Thiago Silva Les Verratti Parce que Verratti Moi je trouve qu'il joue encore mieux Quand il est là Quand Gaël est là Bien sûr Il peut jouer plus haut déjà Bien sûr Il peut jouer beaucoup plus haut Parce que t'es proyexu tranquille Après T'as aussi cette histoire Au début On me l'a vendu un peu comme un 6 Mais je ne joue pas vraiment comme un 6 Que c'est plus marqué Parce que Toureux Parce que Toureux Il a joué 6 quand même Contre Toulouse Il joue 6 Contre Metz Il joue 6 Ouais mais contre le Real C'est terminé Tu vois ce que je veux dire Mais t'as Encore une fois Oui mais tu sais Quand on parle justement Là on est là sur le recrutement Ça ne l'empêche pas tout le talent du garçon Mais vous vous souvenez Quand on nous a dit On n'a pas de 6 On n'a pas de 6 On n'a pas de 6 On n'a pas pris un 6 C'est comme quoi C'était pas forcément ce qui lui manquait Déjà Mais Gaël Il a un impact Qui voilà Il a rien à dire Quand il joue Il a une générosité dans son jeu Il se projette offensivement Quand il marque un but On est tous contents Je l'ai déjà dit dans une interview Mais moi j'ai hâte Qu'il ait son champ Et vite Et il le mérite Tu sais que c'est pas vraiment Il le mérite vite On n'a pas besoin d'attendre 20 matchs Pour savoir que ce mec là Il ne va pas se taper une prostituée Dans une cuisine Et il va nous tracher dessus de main Ça y est C'est un mec C'est un cadre C'est un pilier C'est un milieu de terrain Tout fait Qui va nous faire comme tu l'avais dit Voyager en Europe J'aime bien cette expression Qui va nous faire voyager en Europe Et on va en venir De très haut niveau Franchement les trois là Marquinhos Verratti Gay C'est Ça fait plaisir quoi Donc Steph rapidement On est voilà quoi Attitude C'est le mec qui te donne de l'attitude Qui donne de l'attitude Au Paris Saint Germain Tout simplement Tu vois le manteau chaud là Que tu mets en hiver Qui te protège du froid Vagana Gay C'est ça Comme toi Ou le coca bien frais Un jour d'été Où il fait 45 degrés C'est le mec Qui te ramène Les petites bulles fraîches Tu vois ce que je veux dire Tu sors dehors T'as pas froid Tu sors dehors Il fait moins vite Tu sors dehors Il fait moins vite Tu sors dehors Il fait moins vite Et avec ce petit manteau T'es beau gosse Tu vois T'es beau gosse comme tout Tout le monde te regarde T'as de l'attitude Et c'est de l'installer Dans l'ostature Tout simplement Du Paris Saint Germain Clairement On va pas se mentir Et on l'attendait On l'attendait Surtout C'était un jour Qui était demandé par Toureul Et on voit que Toureul Qui l'attendait C'est comment l'utiliser Au final Et il l'utilise C'est un très bon escient Et très très bien Franchement Ghana Gay Magnifique En plus c'est la marquée Contre Angers C'était le summum On pouvait pas rêver mieux Super départ Quel gommage qu'on l'ait pas eu A 6 mois quand même Bien oui grave C'est clair C'est clair Un début de saison Donc très positif On va compter sur ça On va vous remercier Cher abonné J'espère que ce contenu Vous aura plu Mais pas d'emballage quand même C'est un très bon début de saison Attention On s'emballe pas On l'a dit au début de saison On s'emballe pas Ouais 0 en flamade cette saison Bah Aaron si tu nous permets Oui c'est vrai que Interdit Nous avons connu Voilà c'est ça Moi en 2017 J'ai connu des 3-0, 4-0 Des meilleurs magents On s'emballe pas Qui connait la fin C'est ça C'est ça On a mis la T On a gagné 8-0 contre 10 jours Et puis un mois de 4 ans C'est fait un chapard Madrid Oui 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 Ça va C'est un bon début C'est bon c'est bon Cher abonné N'oubliez pas le petit pouce bleu Qui donne de la force En espérant que ce contenu Donc vous aura plu On est présent sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Et je vous dis à très bientôt Pour un nouvel Aftergame Partout